Bonjour, c'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui chez Art et Lettres à ICI Télévisions Mme Louise Sicuro, présidente, directrice générale de culture pour tous. Mme Sicuro, particulièrement touchée par la question du pluralisme et du vivre ensemble, elle a accepté que Culture pour tous devienne en 2011 gestionnaire du prix Charles Biddle. Figure connue et reconnue, elle a fait partie en 2016 du comité consultatif pour la refonte de la nouvelle politique culturelle du Québec. Elle a été nommée membre de l'Ordre du Canada en 2011 et a reçu en 2019 l'Ordre national du Québec. Ici Kamal Benkirane, bienvenue chez Art et Lettres. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Mme Sicuro. Merci, merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous recevoir. 25 années, vous avez œuvré pendant 25 ans à la barre de culture pour tous comme présidente, directrice générale de cet organisme que nous connaissons, culture pour tous. Il y a de beaux projets qu'on voit, des publicités qu'on voit, même la rue qui sont, n'est-ce pas, bien publicisées, on va dire bien promues. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience de plus de deux décennies justement avec cet organisme? Bien, d'abord que c'est une magnifique mission que celle de culture pour tous, ça fait le nom, le dit. Et pendant ces 25 années-là, où on a d'abord fondé les journées de la culture, qui existent depuis... Québec, c'était l'idée de faire la promotion des artistes, mais au-delà de ça, de faire reconnaître l'importance des arts et de la culture dans la vie de chacun d'entre nous, citoyens du Québec. Alors, pour nous, c'est fondamental et la culture, c'est le socle sur lequel on se développe. On s'émancipe et il faut absolument qu'on aborde davantage, on intègre davantage la vie culturelle dans nos milieux de vie. Très bien. Donc, justement, le fait d'intégrer la vie culturelle, surtout avec cette activité, les journées de la culture, des activités gratuites un peu partout à Montréal, au Québec, où des gens, des organismes se manifestent et déploient justement leur effort pour faire des activités un peu partout dans des coins névralgiques de la métropole. Mais il y a eu aussi la médiation culturelle. Vous avez mandaté ce volet de la médiation culturelle au sein de l'organisme. Quel rôle a joué justement la médiation culturelle dans les milieux socio-culturels au Québec, justement, pour vous? En fait, d'abord, il faut dire que la médiation culturelle, il y en a toujours eu, mais on l'appelait peut-être pas ça. On a eu beaucoup de discussions sur l'éducation culturelle, la sensibilisation. Mais pour moi, la médiation culturelle, ça va au-delà de l'éducation. C'est vraiment une interaction entre la vie culturelle, la société en général, entre les artistes, les citoyens, entre les citoyens eux-mêmes. Et on l'a mis... on l'a développé à partir de 2006, je dirais, avec un groupe de recherche, des chercheurs et des praticiens comme moi, des activistes culturels, pour documenter, théoriser aussi. Maintenant, au Québec, on a un observatoire des médiations culturelles qui est formidable et qui, justement, amène de plus en plus les gens s'intéresser à ces questions-là et à devenir des médiateurs culturels. À faire en sorte que dans les municipalités, on travaille pour qu'il y ait plus d'actions de médiation culturelle parce que ça ne peut pas être simplement une invitation à, par exemple, assister à un spectacle. On est un citoyen, un spectateur passif, je dirais. On cherche à faire de l'interaction avec les citoyens. D'accord. Donc, avec les citoyens. Parfait. Et puis, Culture pour tous, ça met justement, je veux dire, entre autres, entre autres, un lab culturel incubateur de projets numériques innovants et déploie de ce fait un vaste projet de mutualisation de services numériques en culture. J'ose présumer que cela a été déployé avant. Voulez-vous nous en dire plus, justement, sur ce projet et cette approche? Oui, bien, d'abord, il faut dire que le plan culturel numérique du Québec, qui a été créé en 2014, c'est un plan pour augmenter le numérique dans toutes les sociétés du ministère de la Culture. Et on nous a demandé à Culture pour tous de soutenir une mesure qui s'appelait projet innovant. Et nous, on a créé un lab. On en est à la sixième cohorte cette année où on investit des sommes d'argent à des projets ou des idées novatrices. Mais qui vise surtout à rapprocher l'art et la culture des citoyens, bien sûr. Alors, il y a eu plusieurs projets, d'ailleurs, des projets qui fonctionnent encore. C'est un lab qui a vraiment fait école, je dirais, en toute humilité. Et il est très fier de pouvoir poursuivre avec le gouvernement du Québec pour faire probablement une septième année de ce lab culturel où le résultat est important, mais où la démarche d'accompagnement à tous ceux qui ont un projet, qui sont subventionnés, est extrêmement importante et le transfert des connaissances. Alors, je donne un exemple, par exemple, une compagnie qui s'appelle Magneto, qu'on a aidé deux jeunes femmes qui voulaient faire des balados et qui, maintenant, est une entreprise qui va très bien. Et on s'est mis à l'ado comment c'est connu. Mais il y a six ans, nous autres, c'est moins à la mode. Alors, on les a aidés à trouver leur nom, à monter leur structure. C'est une des fiertés de Culture pour tous, en ce moment. Et je pense aussi que le rapprochement culturel, des gens les accompagner à travers la culture, bon, ça pourrait être une chose facile, mais c'est assez contraignant parce qu'il y a le regard aussi envers la culture. Quelles sont les difficultés que vous avez trouvées? Est-ce qu'il y en a eu, Mme Messucuru? À travers tous les projets qu'on a, je dirais, c'est plus la perception que la culture, c'est d'aller au spectacle ou c'est où que tout se passe, à Montréal ou à Québec. Alors, c'est des enjeux, on les a vus, on est passé au travers, mais je pense qu'on a encore du travail à faire au Québec pour que les gens comprennent bien que la culture, ça traverse nos vies, que c'est plus une dimension de la vie qu'un secteur d'activité. Et oui, ça rapporte économiquement, oui, on fait travailler des artistes et tout ça, mais tout ça est fait à partir d'un terreau culturel, patrimonial, qui existe sur le territoire, dans tous les territoires du monde, de toute façon, et qui part de notre culture première, la langue, évidemment, toutes nos habitudes, les berceuses que chantaient nos mères quand on était enfant, et jusqu'à la culture seconde qu'on apprend à l'école et qui est aussi interprétée par les artistes. Et puis, cette culture qui est un rapport à... Alors, cette compréhension-là, moi, j'aimerais qu'on la pousse davantage parce que je trouve qu'en ce moment, c'est un petit peu relié juste à une sorte d'activité, on consomme de la culture et puis voilà, c'est tout. Mais c'est beaucoup plus loin, ça va beaucoup plus loin et ça, j'aimerais bien qu'on développe ça davantage. Très bien, excellent. Une pause et on revient avec vous, mesdames et messieurs. Notre invité d'aujourd'hui, Louise Sucuro, président directrice générale de Culture. Pour tous, restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs. Notre invité de ce jeudi, Louise Sucuro, président directrice générale de Culture pour tous. Intéressant échange avec madame Sucuro. On continue avec vous, madame. On va parler cette fois du prix Charles Biddle. C'est un prix qui a pris de la place dans le milieu et qui s'adresse à tout le monde avec, j'ose présumer, deux volets. Donc, Culture pour tous en 2011 est devenu gestionnaire de ce prix, le prix Charles Biddle. On va juste prendre plus d'infos. Voulez-vous nous parler de ce prix? Et puis, c'est qui ce monsieur Charles Biddle pour approcher les gens beaucoup plus de ce prix? C'est un prix qui existe et qui a été créé par le ministère de l'Immigration du Québec qui rend hommage à un grand, grand, grand musicien de jazz, Charles Biddle, qui est détenu maintenant. C'est un musicien. Mais ce prix-là s'adresse à tous les artistes issus de l'immigration ou encore des travailleurs de la culture issus de l'immigration. Et on a demandé à Culture pour tous, il y a 11 ans, de mettre en valeur ce prix. Et effectivement, maintenant, ce prix est prestigieux. Il y a des bourses, deux bourses de 5 000 $ pour les doréats du volet international, national et celui régional. Et on est très, très contents de pouvoir contribuer à mettre en valeur l'importance des artistes ou des travailleurs de la culture qui sont issus de l'immigration. Alors, il faut dire justement qu'on ne voit pas beaucoup de prix ou d'initiatives de ce genre qui consacrent des gens issus de la diversité. À quel point pensez-vous justement que le prix Charles Biddle a atteint ses objectifs justement jusqu'à date? Parce qu'on a d'abord de plus en plus de sources d'inscriptions, de mises en candidature de gens extrêmement talentueux, engagés. Et évidemment, il y a toujours intéressantes, mais c'est beaucoup, je pense, faire aussi découvrir des gens qui ne sont pas des M.T.I. de ce monde ou des Bucardio, qui ont d'ailleurs reçu le prix déjà. Voilà pourquoi on a fait un volet international. Alors, ça permet de découvrir des perles, des gens engagés dans la communauté. Et ça, ça me fait très plaisir. Moi qui suis fille d'immigrant italien, ça m'a toujours évidemment intéressée de pouvoir contribuer, je dirais, à mettre en valeur les artistes qu'on ne voit pas toujours à l'écran, par exemple. Très bien. Quand vous dites le volet national et international, voulez-vous expliciter... Bon, national, moi, je peux comprendre que c'est au niveau de la régionale, mais international, est-ce que c'est hors Québec? C'est-à-dire, dans le volet national et international, c'est les deux. Ça peut être quelqu'un qui fait un travail au niveau part québécois, par exemple, mais qui a aussi une approche, une démarche qui se répercute ou qui rayonne à l'international. Donc, on en a fait un volet, parce que pour certains, c'est l'expression de son travail, par exemple, je pense à un danseur. Ils font beaucoup de tournées vers le monde, donc ils peuvent s'illustrer à travers le monde. Et c'est une façon aussi de faire connaître le Québec. Donc, c'est comme ça qu'on a créé le volet. Et le volet régional, ça, c'est tout nouveau, parce que ça fait quelques années, justement, comme je disais. Il faut mettre en valeur des gens extrêmement engagés et talentueux dans les régions qu'on ne connaît pas nécessairement, parce qu'ils n'ont pas nécessairement... Ils ne sont pas en tête d'affiche. Alors, ça permet de célébrer et de mettre en valeur deux lauréats chaque année. Puis, atteindre les communautés culturelles, ça pourrait être peut-être pas évident que ça. Peut-être parce que ces communautés, on ne les voit pas souvent, je dirais. Mais comment faites-vous, justement, pour les attendesses? Grâce à des partenariats? Avez-vous des partenariats avec le Conseil des arts? Comment est-ce que vous faites? Les artistes pour le prix Charles Védoe? Oui. En fait, on connaît bien, on a des listes, on travaille, oui, avec des partenaires qui s'intéressent à la diversité culturelle. Ce n'est pas les conseils des arts, je dirais, mais on a beaucoup, nous, de contacts. Et donc, on sollicite les gens à déposer leur candidature ou à déposer la candidature d'un artiste, par exemple, qu'on connaît. Alors, ça, c'est extrêmement important, c'est précieux. Et chaque année, il y a un renouvellement. Bien sûr, il y a des gens qui peuvent se reposer leur candidature d'une année à l'année, et puis c'est bien comme ça, je veux dire, on a la chance de participer. Et chaque année, on choisit trois finalistes dans chaque année volet, donc six finalistes. On fait des capsules avec la Fabrique Télé-Québec qui sont mises en ombre, qui sont fabuleuses. On voit, vraiment, c'est très court, mais c'est très bien fait pour justement démontrer le travail de ces personnes. Et à la fin du mois d'octobre, lors de la fin de l'éunion, le ministère dévoile les deux lauréats pour chacun des volets. Parfait. Puis la place de la relève, est-ce que ça s'adresse, c'est public général ou bien est-ce qu'il y a un volet pour la relève ou bien c'est juste, bon, adulte général? C'est adulte, mais la relève, vous savez, surtout quand on est immigrant, on peut être une relève dans l'art, puis pas nécessairement avoir... Alors, c'est un concept, mais on a déjà parlé de ça. Mais je peux vous dire que cette année, on va avoir une belle nouvelle. On a demandé à créer une oeuvre qui va être remise, une oeuvre originale, la remise aux deux lauréats. Et ça a été, et je ne peux pas dévoiler le nom encore, parce que ce n'est pas encore plus dur, mais on a choisi un artiste, ça fait une artiste, je peux toujours vous dire ça, qui fait partie de la relève. Excellent. Issue de l'immigration. Issue de l'immigration et des communautés. Et puis, bon, en parlant de prix Charles Biddle, les gens doivent se dire, c'est quel mois de chaque année? Est-ce que c'est septembre-octobre que vous commencez à faire la promotion de chaque année, c'est bien ça? Du prix de Charles Biddle? Oui. Ou des gens... Oui. Le prix Charles Biddle, c'est chaque septembre-octobre, j'imagine que vous faites la promotion. On fait la promotion dès le printemps, comme nous souhaitons l'immigration. Au mois d'août, on réunit un jury qui choisisse les finalistes. On a beaucoup de lectures, des dossiers déposés. Et en octobre, c'est le dévoilement des finalistes et des lauréats durant la semaine interculturelle, qui est une semaine créée par le ministère de l'Immigration. Exactement. Oui, de la diversité, voilà. Excellent, parfait. Une autre pause et on revient avec notre invitée d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, pour continuer notre discussion avec madame Louise Sikuro, présidente, directrice générale de l'organisme Culture pour tous. Encore un dernier mot sur le prix Charles Biddle. Quels sont les horizons projetés à ce prix dans le contexte de cette pandémie? Comment est-ce que vous fonctionnez avec ça? Moi, je pense qu'un des grands souhaits aussi, c'est de voir peut-être se répercuter ces prix-là, ces personnes-là, de pouvoir les faire rayonner au Québec davantage. La fabrique culturelle avec les capsules, c'est très important. Mais on pourrait aller un peu plus loin dans la vidéo où on pourrait, comme je dirais, découvrir, débusquer des trésors. Et de façon large, on avait déjà eu un projet comme ça avec Angelo Cadet, qui est récipiendaire du prix Charles Biddle. Et c'est peut-être quelque chose dans les cartons, comme on dit, on pourrait aller plus loin. Bien que le prix est très apprécié, et je peux vous dire, c'est une partie des CV, des gens qui l'ont. Et ça donne une stature, ça donne un coup de pouce, ça donne une consécration un petit peu, le mot est peut-être fort, mais du travail qui est fait par ces personnes formidables, talentueuses qu'on a choisies depuis ces 11 dernières années. Parfait. Mme Securo, vous avez fait partie en 2016 du comité consultatif pour la refonte de la nouvelle politique culturelle du Québec. Jusque-là, que peut-on dire sur les perspectives, justement, de cette politique culturelle au Québec, de votre point de vue, de votre point de vue subjectif? Pensez-vous qu'il y a eu des progrès jusqu'à là? Absolument. C'est une politique très intéressante. Qui peut toujours être améliorée, bien sûr, mais ce qui est intéressant dans cette politique, et j'ai beaucoup travaillé pour que ça arrive, c'est que c'est le citoyen qui est au cœur de la politique. Les artistes y sont, il y a eu des augmentations de budget pour le Conseil des arts et des lettres, le gouvernement, les gouvernements ont apporté de l'argent, et je pense que la valeur des arts et de la culture est très reconnue de plus en plus, et on peut, et le gouvernement place le manifeste clairement avec des sommes d'argent dévolues aux arts et la culture. Et les programmes de cette politique, cette politique qui a amené des programmes, comme par exemple les programmes pour aider à l'accès, sont importants. Je pense que là, on pourrait davantage y aller de façon plus fortement, et aussi du côté de culture, éducation, parce que, évidemment, dans les écoles, l'école a un rôle à jouer, un rôle clé à jouer. Pour moi, c'est pour l'avenir de la culture au Québec. Excellent. Il y a un projet pilote sur lequel vous travaillez, Hémisphère. Le projet Hémisphère avec les écoles. Voulez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, c'est un projet qui est encore pilote après cinq années, mais il y a vraiment du positif à l'horizon. Ça fait cinq ans qu'on travaille avec une vingtaine d'écoles pour instaurer davantage d'art et de culture, pas seulement de sorties culturelles, mais de voir comment, à l'intérieur de l'enseignement, que ce soit le français, les mathématiques, l'histoire, la géographie, on travaille à intégrer la dimension culturelle dans les matières. Et un grand projet, c'est vaste. Quant à moi, toutes les écoles du Québec devraient travailler dans ce sens-là parce que l'école est vraiment la clé de voûte, comme je disais, pour que la culture et les arts soient mieux comprises par les jeunes très, très... les jeunes, en fait, du primaire, du secondaire, parce que c'est un réseau d'écoles pour les écoles primaires et secondaires. Alors, il y a des pourparlers avec le ministère de l'Éducation. C'est un projet qui émane du ministère de la Culture, mais on pense qu'il faut que l'éducation soit de la partie pour pousser davantage. Remarquez qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Et on parle de deux sorties culturelles qui ont été annoncées il y a deux ans. Heusement, avec la pandémie, je suis certaine qu'il y a eu moins de participation qu'on aurait souhaité. Mais il faut aller plus loin que ça. Il faut vraiment aller en profondeur dans les matières avec les enseignants qui doivent être aussi, je dirais, formés davantage pour pouvoir travailler avec les repères culturels, par exemple. Mais on a des projets fabuleux. Et on sait maintenant, malgré la pandémie, et justement à cause de la pandémie, comment ça a été important pour les écoles dans la dernière année d'avoir des actions culturelles à l'intérieur même du quotidien des écoles. Excellent. Donc, on va dire que c'est un projet qui s'échelon sur 2021-2022. Comment ça se passe, justement? Oui, à chaque année, on reçoit l'approbation. C'est annuel. On aimerait bien que ça soit pour trois, quatre ans pour pouvoir avoir un horizon de planification. Bien, encore cette année, le ministère de la Culture a accepté de faire une cinquième année. Et on travaille pour que le ministère de l'Éducation soit de la partie l'an prochain. C'est mon rêve le plus cher. Bien que je quitte mon poste de PDG la semaine prochaine... À la semaine prochaine, carrément. Carrément, je suis conseillère stratégique, mais j'ai un fabuleux successeur en la personne de Michel Vallée qui reprend les lignes et le flambeau de notre mission à Cultura pour tous. Et j'en suis très contente. Excellent. Donc, bon, alors, parfait. Il reste une dernière question. J'aimerais vous la poser, Mme Sucuro, concernant... On parle de diversité culturelle, de communautés, n'est-ce pas? Et de l'avancement, justement, du dossier de la diversité culturelle. Donc, au sein du, n'est-ce pas, du tissu québécois, culturel, etc. Ce dossier, justement, de l'insertion des artistes issus des communautés dans le théâtre, la danse, etc. De votre point de vue de professionnel, justement, comment est-ce que vous voyez l'avancement de ce dossier? Bien, je vois qu'on est complètement ailleurs. Nous, ça fait 15 ans qu'on travaille sur des projets sur la diversité culturelle. Pendant les journées, on invitait des artistes issus de l'immigration pendant plusieurs années. Là, on souhaite que les gens le fassent d'eux-mêmes. Mais avec tout ce qui est passé dans les dernières années, c'est un enjeu crucial. C'est un enjeu... On ne peut plus se cacher ou remettre à plus tard les actions. Il faut que les gens se reconnaissent à travers les médias. C'est extrêmement important comme vecteur d'appropriation. culturelle dans le sens, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que les gens de partout puissent se reconnaître. Et on veut des voix, on veut des dramatistes, on veut des écrivains. On en a déjà, il en faut d'autres. Et moi, je lève mon chapeau à tous ceux qui travaillent dans ce sens-là. Et au Québec, toutes les institutions doivent mettre de la partie. Comme autant aussi avec les Autochtones, bien sûr, à qui on doit donner une voix davantage. Alors, il faut faire de la discrimination positive... Positive. Oui, discrimination positive. Excellent. C'était un plaisir de vous avoir accueillie, Mme Sucuro. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous souhaite une excellente continuation. Merci à vous, mesdames et messieurs, de votre continu et d'intérêt. Kamal Benkiran avec vous. Rendez-vous jeudi prochain, 15h30. Portez-vous bien. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada